Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien et que vous avez attaché votre ceinture parce que je vous emmène avec moi pour une découverte de MudRunner. C'est un jeu de simulation de conduite en milieu extrême développé par les mêmes créateurs de l'excellentissime SnowRunner. Ils reprennent la même formule, ils vous envoient en expédition dans des missions, explorer un petit peu la carte, sauf que là, on sera dans la boue au lieu d'être dans la neige. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai mon permis tout terrain, vous allez pouvoir vous mettre tranquillement côté passager et admirer le magnifique paysage de Little Colorado, puisque c'est là où on va partir, c'est une petite zone de départ assez tranquille, avant de peut-être découvrir l'Arizona ou même les Carpathes qui sont des milieux différents. Allez, c'est parti, Monkey Key, on va prendre notre première expédition. Pour les besoins du jeu, je vais tout simplement ne pas me mettre à votre écran, ne vous inquiétez pas, je suis à côté de vous, vous n'êtes pas tout seul dans la voiture, je suis là. Alors la première, on va prendre Guy Depierre, on dit que le lac situé près du camp ne peut pas être traversé en camion. Attends que j'y aille, allez-y et vérifiez, mais n'oubliez pas d'emporter l'outil avec vous, il nous faudra en exigence un vérin et un crochet, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Difficulté facile, distance 720 miles ou mètres ou kilomètres, je ne sais pas, on verra. Camion, il faut prendre un tout-terrain, on sera en terrain humide, le préparant ce sera 2700 dollars, j'en ai 30 000 sur le compte en banque, vous voyez en haut à droite. Et le paiement à la fin, ce sera 1900 au niveau des récompenses. Il n'y a pas beaucoup de récompenses, mais ce n'est pas grave, on y va, Guy Depierre. On va choisir un camion, on en a pas mal, il faut le dire, on en a pas mal. Alors, on a la concession, on pourra acheter des nouveaux camions. Ah ouais, on pourra en acheter, on a quoi ici ? Oh là là, le Dun 71 SE, oh le Lotstar 1700, il est monstrueux le SE, prix 115 000. Alors nous, on va louer pour l'instant, on ne va pas acheter notre propre camion. Non, 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 on voit qu'on en a qui sont même bloqués, on n'a pas encore accès. Oh là là, il y a des magnifiques, magnifiques trucs. Oh là là, alors, nous on a ça, on va prendre un petit camion qui a pas mal de puissance. On a quoi ? Le Dun Acteon, celui-là il est en B-, B-, celui-là il est en AB. Ouais, il faut qu'on puisse quand même passer les roues, donc ouais, puissance, B-, on va partir sur les premiers, je pense qu'on va partir sur celui-là, sur le Thuz 16 Acteon. Bon, on va le prendre, je pourrais le prix de vente 82 000. Attends, mais il n'est pas à moi, on est d'accord. Non, non, je le loue. Alors dans l'inventaire, il faut mettre, donc on a le choix, on a 6 positions d'inventaire. On va pouvoir mettre le vérin, on en aura 2. Ça remet la voiture à l'horizontale, peut-être utilisé que si la voiture est renversée forcément. Et les crochets, en fait on pourra placer des crochets et s'y accrocher avec un point d'ancrage pour le treuil et se tirer si on est bloqué. On va prendre en plus un petit peu de carburant, on va prendre des pièces détachées, on va prendre aussi une roue de secours. On ne sait jamais, on est trop, bon, on ne va jamais trop prudents, on va le dire. Donc on est bon, hop là, on a tout ce qu'il nous faut. Eh bien écoutez, pour moi c'est tout bon. On va partir, déploiement. Alors, où est la mission ? La mission est ici ou la mission est là ? Non, la mission est ici, on va partir de là. Donc on va se mettre à la base opérationnelle, départ de l'expédition. Ça y est, vous allez voir, le jeu est magnifique. Voilà, ici, hop ! Alors ici j'ai une petite roue qui nous permet de passer en 4 roues motrices, on va le faire. J'ai allumé le moteur, on va enlever le frein à main. Et puis on va partir, elle est où là ? On n'est pas du tout au bon endroit là. Mais attendez, on n'est pas du tout au bon endroit là. Qu'est-ce qu'ils m'ont... Ils m'ont fait quoi là ? Non, 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 mais là c'est... Voilà, là on est bon. Eh Dédé, là, t'es bourré ou quoi ? Allez. Alors Dédé, c'est le chef opérationnel, ne vous inquiétez pas. On est en communication directe avec Dédé en Tokiwoki. On pourra baisser la pression des pneus si on en a besoin pour être au niveau des passages de rochers. Donc là, on n'en a pas besoin, on va plutôt être dans la boue. Donc on va laisser comme ça. Allez, on est parti. Hop. Allez, let's go. Voilà. Allez, on y est, étape terminée. Si vous retournez votre véhicule, ouvrez l'inventaire et utilisez un verrin. Vous inquiétez pas, j'ai passé mon permis, on est bon. Allez. Let's go. Hop là. On a le passage ici. Ok, petit passage. Attention à la carrosserie. Hop là. Ça peut secouer un petit peu, c'est normal. Voilà. Ok. Oh là là. Attention. Non, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Ça, ça va. Juste une petite égratignure. Tout va bien. Allez, on y va. Voilà. Ok, on a le lac et on doit aller là-bas. Et ça, ils disent qu'ils ne savent pas si on peut le passer ou pas. Alors, ça tombe bien. On a des appareils. Sors l'appareil que tu as dans la boîte à gants. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ? On a un écho-sondeur. Ça va nous permettre de voir si, justement, il y a oui ou non d'approfondeur. Ok, ça a l'air d'être bon. On peut aller tout droit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en position basse vitesse. On va garder les quatre roues motrices et on va y aller vraiment tranquille. Allez, c'est parti. Oh là. T'inquiète pas. Tant qu'il n'y a pas de l'eau au niveau des pieds, tout va bien. Non, on est bon, on est bon, on est bon. On monte, on monte, on monte paisiblement. Allez, allez, ne t'inquiète pas. Voilà, ça remonte. Hop là. Nickel. Eh bien, au top. Hop, attention de ne pas... Hop, 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 faut pas glisser. J'ai mis le frame. T'inquiète. C'était un treuil mais qu'il n'y a pas d'endroit pratique pour le connecter et utiliser le crochet. Ok. Le crochet peut être placé sur un seul. Non, Pierrot. Je vais enlever le parc-mètre. Oh là là. Ça s'appelle un frame. On peut appeler ça un parc-mètre dans le... On est bien. Alors, on va poser un crochet. Ok. On va mettre en face, on peut ou pas ? Attention, on glisse là. On glisse, on glisse. Ok, j'ai mis le frame. On va enlever la vitesse basse déjà. Voilà. Et on va s'avancer un poilasse. T'inquiète pas, tout va bien. Attends, mais il y a un trou là devant nous. Ok, le crochet va nous monter. Je pense que je devrais peut-être passer par là. Là, on aura une accroche certaine un petit peu plus. On va baisser la pression des pneus. Ok. J'ai mis le frein à main. On va utiliser donc un crochet. Voilà, là on peut le positionner. On va tirer le treuil. On va prendre... On va se mettre le treuil. On va l'accrocher ici. Ça va nous tirer là. Là, ça va nous tirer plutôt vers l'intérieur. C'est peut-être ce qu'on veut. Ok. J'espère que t'es prêt. Accroche-toi bien quand même. Je t'ai dit que tu pourrais regarder un petit peu le paysage. C'est vrai que c'est beau. Et regarde-moi ça. On n'est pas bien là. On n'est pas bien ensemble. Allez, c'est notre première expédition. On va en vivre des belles aventures. C'est parti ! Allez. 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 Ok. J'avais pas tiré le fram. Ok. On est bloqué. Ok. On est bloqué. Allo, Dédé ? Dédé, on est dans la merde. Dédé, tiens-toi prêt au cas où. Venir nous dépanner. T'inquiète pas. Rien de... Rien de main grave. On va juste faire une marche arrière. Voilà. On va reprendre un petit peu d'élan. Je vais laisser du mou avec le treuil. Tu vois bien. Allez, on y va. Voilà. Allez, ça passe. Voilà. Nickel. Nickel. Non, ce bruit-là, non, c'est rien. C'est le bas de caisse qui a pris un petit peu. Mais t'inquiète pas. On est tout bon. Let's go ! L'expédition est terminée. Ne pas renverser le véhicule plus de trois fois. Nickel. Subir moins de 100 de dégâts. Nickel. Les bonus sont activés. On a donc 33 150. Et on peut retourner au QG pour faire une autre expédition. Est-ce qu'on retourne dans le Little Colorado pour le terminer ? On a quoi ? Non loin de la base. Nous avons laissé une cargaison de valeur. Utilisez le détecteur de métaux pour rechercher des objets. Il faut un camion éclaireur. Ok, il y a du terrain. Ça va être du dénivelé. Il te faut plus de pièces. Et il nous faut un détecteur de métaux. Eh ben, on y va. Allez, on y va. On va aller chercher ça. Zone proche, donc. C'est bien ça ? Les éclaireurs. Ok, les éclaireurs. Donc, c'est pour passer. Nickel. On va prendre ça. On va se prendre un nouveau camion. Donc, plutôt éclaireur. Donc, un comme ça. Ah, il consomme quasiment pas. Il est en B-, B-, B-. On n'a pas un autre camion. On a lui. B-, B-, et A+. Peut-être un petit peu plus tout terrain que l'autre. Ouais, ouais. B-, là, on est en S. Il y a un consommable en moins, mais le réservoir est plus petit. Je ne sais pas lequel je prends. Je ne sais pas. Je te dirais que de prime abord, celui-là me paraît bien. Le cocteau canyon SR-I. Ouais. Hop, là. Eh bien, écoute, on va y aller dans l'inventaire. Il nous faut quoi ? Il nous faut un truc dans l'inventaire, d'ailleurs, ou pas ? Attends, parce que peut-être qu'il nous faut un truc dans l'inventaire. Ah, oui. Ah, oui, 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 oui. Il faut peut-être acheter quelque chose. Au toit. Détecteur de métaux, c'est gratuit. Ok, on va le mettre. Grille de toit, non. On va mettre ça. Ok, donc là, on a bien le détecteur. Donc ça, c'est tout good. On va quand même prendre le vérin. On va quand même prendre des crochets. Télémétrie. Enregistre si les capteurs détectent un mouvement. Caméra. Oh, il n'y a pas besoin. Moi, j'aurais bien pris un petit peu de bidon. Est-ce qu'on ne pourrait pas acheter quelque chose sur notre camion, là ? Ouais, peut-être qu'on peut acheter. Est-ce qu'on peut acheter peut-être derrière, toit, arrière ? Pare-choc. Cadre pour roues de secours. On ne va pas crever, ne t'inquiète pas. Tout va bien au niveau du toit. Avant, on a des pare-chocs. Pas besoin, t'as vu qu'on est bien. Diver. Réserve d'urgence. Un petit stock de pièces de rechange. Réserve d'urgence, j'ai. Qu'on tient 60... Mais non, mais c'est 10 000 dollars, ça. Non, mais on y va comme ça. On est bien. Pas besoin de... Pas besoin de plus. Allez, allons se déployer. Let's go. C'est ici la mission ? Ok. C'est ici la mission ou c'est là-bas ? C'est ici. Avant-poste de l'Est. Une base opérationnelle. Je crois que c'est par là. Allez, allons-y. Ok, il est pas mal. On va enlever le... Est-ce qu'on se met en 4 roues motrices ? Je démarre le moteur. On va se mettre en 4 roues motrices quand même. Je vais me mettre en boîte auto. Boîte auto et... Allez, on y va. Ok. Alors. Si les indicateurs du détecteur de métaux s'activent en blanc, ça signifie qu'il y a des objets à rechercher dans un rayon de 200 mètres. Le détecteur de métaux vous donne des informations sur l'emplacement et la portée des objets. Rouge ressource, bleu objet, vert, amélioration. Ok. Détecteur de métaux. Oh, c'est trop stylé. Ok, donc là, il s'allume... Donc, on a des trucs derrière. Par contre, s'il commence à faire nuit, ça, ça peut être problématique. On va allumer les feux. Alors. On a une carte. On a un premier objet qui est là. Il suffit de suivre la piste. Allons-y, hein. S'il est par là-bas. Ok, il est pas mal, hein. Alors. Attends, mais il y a quelqu'un qui écoute la radio, là. Dédé, tu peux pas baisser le son, là, un peu, là. Il me faut un bordel, celui-là. Ok. Ça a l'air d'être par là. Sors le détecteur, là. Ouvre la boîte à gants, appuie pour voir. Ok. Bon. Pour l'instant... Pour l'instant, on n'a rien trouvé. Mais on arrive dans la zone, donc. Là, c'est allumé, là. Ah, là-bas, là-bas, là-bas. Si on a quelque chose, apparemment. Il rend fou, lui, avec sa musique. Il écoute de la country... American. Vous avez découvert une récompense. Oh là là. Ah, mais on peut pas la récupérer, si ? Ah, si, je peux. Ok. Mais c'était pas du tout ce qu'on cherchait, par contre. Ah ! C'est juste ici. Donc là, il suffit quoi ? De récupérer ? Avec l'inventaire ? Attends, mais là, comment je... Parce que là, on a retrouvé du carré en beurant. Ah, mais on a trouvé la première ressource. On a trouvé la première ressource. Ok, il suffit d'aller là-bas, maintenant. Ok, donc on va partir. Il y a un petit téliport. On va couper, t'inquiète pas. Accroche-toi bien. Allez. Ouais. Ouais, ouais. Hop là, on y va. Voilà, tranquille. Ok. Ok, là, on y est par là. On est en plein dedans. On va détecter. Oh, le petit plaisir quand ça s'ouvre comme ça. Ok, on a des ressources qui sont juste là. Et pour moi, elles sont marquées au sol de base, non ? J'ai l'impression qu'ici, il y avait quelque chose. Mais apparemment, elles sont en haut, là. Ok. Allez, on monte, on monte, on monte. Allez, allez. Oui, oui, oui. Oui, oui. Hop. Là, on a trouvé quoi ? Ok, on peut en prendre, on en récupère. Marche arrière. Marche arrière. Tout va bien, tout va bien. Voilà. Excellent. Excellent. Et donc, on a un dernier point qui est par ici, donc plein est. Il va falloir monter par... Passer, ouais, passer par les... Passer par les fourrés. On y va. Le 4K t'es fait pour. T'inquiète pas, je t'ai dit que j'avais mon permis. Tout va bien. Tu l'as vu, on a passé l'axe sans aucun encombre. Voilà. Ah. Ok, 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 ok. On passe par là, à droite. Nickel. Nickel. Voilà. Et là, on y est. On y est quasiment. Réparément, c'est par là-bas. C'est plutôt agréable à conduire, ce 4-4. Ça passe bien. Sors-moi le détect, là. Ok, c'est par... C'est par là-bas. Allez, on y va. Oh là là. Ça, c'est de la boue, ça. Expédition terminée. Obtenir l'accompense. Le véritable pilote, il est là. Il est là. Oui, je vous l'avais dit. N'ayez pas peur. On est à 3 sur 5. Nous devons effectuer une vibration sismique. Vous aurez besoin d'un camion lourd équipé d'un vibrateur sismique. Un tel équipement augmente considérablement le poids du camion. Alors, assurez-vous d'acheter toutes les améliorations nécessaires. Camion. Deux camions. Comment ça, deux camions ? Comment ça, deux camions ? Parce que là, on était vraiment à côté. Là-bas, on est beaucoup plus loin, j'ai l'impression. Ah ! Et ça, ils disent que c'est facile, les vibrations de la Terre. Et ça, c'est quoi ? L'un de nos transporteurs est coincé. Dédé. Il y a Dédé qui s'est coincé, mais non. Nous devons donc évaluer son camion. Il s'agit d'un camion lourd. Vous aurez donc besoin d'un véhicule puissant pour le sortir et l'emmener à l'avant-poste. Tenez-encore. Mais Dédé, on arrive ! Dédé, mais on arrive ! Exigence. Il n'y en a aucune. Il nous faut juste un camion puissant. C'est quoi le plus puissant ? Celui-là, il est puissant. Celui-là, il est puissant B+. Celui-là, il est en A+, poids puissance. Ah ouais, poids puissance, on est en A+. Là, on est en A. Mais lui, il est... Ah, il est long après. Et lui, il est comment ? Ah, il est un peu pareil. Ah, je ne sais pas qu'elle prend de poids puissance. Ouais. Là, c'est Cata. Là, c'est A-. Celui-là, je pourrais l'acheter. Donc, le cocteau, je pourrais l'acheter. D'accord. Donc là, on est sur les petits. On peut trier. Tout terrain. Et on voit les poids puissance. A- A. Fais voir tout au fond, là. Il doit y avoir du lourd. Même pas, forcément. Peut-être qu'ils remplissent des missions précises. Celui-là, il a l'air plus court, quand même. Puissance B, quoi. Puissance B, A, A+, et moins. Là, c'est un quoi ? C'est un Thuz 16 Actéon SE. Et ça, c'est quoi ? Un Thuz 16 Actéon. Celui-là, en fait, il n'a juste pas l'arrière, la benne. En soi, c'est pas mal. On peut prendre ça. Dans l'inventaire, on prend quoi ? Dans l'inventaire, on prend quoi ? On va prendre des vérins. On va prendre des crochets au cas où. On va prendre des crochets, hein. Ah, je ne peux pas prendre d'essence ? Cargaison. Plateau court. Plateau court, c'était gratuit. Du coup, je peux mettre des choses, là ? Non, je pourrais charger des trucs. D'accord. Après, je peux prendre deux camions. Camion, deux camions. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il va y avoir deux camions ou pas ? J'ai bien peur. On va le retirer. Non, je vais prendre celui de base. Celui qu'on a pris qui est bien, celui-là. Donc, dans la cargaison, on va mettre de l'essence, de l'essence, des pièces et une roue de secours. On ne sait pas si le gars a besoin. Crochet, vérin. Crochet, vérin. Ça nous coûte 7000 balles. Ah ouais, c'est vraiment... Mais bon. Est-ce qu'après, pour aider Dédé, est-ce qu'il y a des sous à choisir ? Non. Non, non, non. Non, on y va comme ça. Déploiement. Ok, la mission est ici. Donc, c'est par là. Ok. Par contre, j'ai l'impression qu'il commence à faire nuit. On peut passer le temps ou... Contrat, extraction d'or, reste ancien. Hôtel. Donc, on n'est pas obligé de faire des missions. Ah ouais, on a des tâches. Aller au lac. Ça, c'est incroyable. On n'est pas obligé de faire les expéditions. Donc là, c'est une livraison de poids lourd. Eh bien, écoute. Avant-poste. On va se déployer, donc, à l'avant-poste Est. Départ de l'expédition. C'est parti ! Et par contre, effectivement, j'ai l'impression qu'il commence à faire nuit. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Déjà, on va se mettre en quatre roues motrices. Et là, on peut récupérer des modules. Ah non, on peut construire des choses. Ah ouais ! Pas mal. Alors, elle est en bas, l'expédition. Fais voir un petit peu, là, le... Hein ? Le terrain, on est comment ? Ok, on a un passage... On a un passage par là. On a un passage par là. Et là, on descend, on y arrive. Oh, Dédé ! Mais qu'est-ce que tu nous as foutu, Dédé, là ? Oh là 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 ! Ah ouais, il nous a fait une connerie, ce Dédé ! Il va falloir sortir de là. Alors, j'ai l'impression qu'il s'est mis un petit peu dans un marécage ou quoi. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors... Normalement, il faudrait faire le tour. Bon, ça passe par là, hein. T'as attaché ta ceinture, on l'a dit au départ. T'étais volontaire. Maintenant, tu y es, tu y restes. Allez, hop ! On y va ! Viens là donc, mon Dédé. Hop ! Hop là ! Alors... On est dans les rochers. On va réduire la pression des pneus. Eh, ça descend. Tout seul. Anne-moi ça. Ah mince ! J'ai crevé un pneu, là ? Oh ! Allo, Dédé ? Dédé ? Allo ? Tu me reçois ? Ouais, ouais, ouais. C'est pour te dire que là... Moi, je suis dans un passage un peu compliqué, Dédé, là. Pour te dire, j'arrive, hein. Ne bouge pas, j'arrive. Ne bouge pas. Ne bouge... Non, bouge pas. Non, mais là, tu peux paraître un peu à l'envers, mais tout va bien. On a un vérin. On a un vérin. Hop là ! Et ça repart. Allez. Nickel. Pas de soucis, Dédé. On est là. Alors. Par contre, on va le faire de nuit, là ? Oh, Dédé. Où est-ce que tu t'es fichu, Dédé ? C'est quoi cette connerie ? Oh ! Ah ouais, Dédé, il est allé dans un endroit où il n'aurait pas dû. Est-ce qu'on va pouvoir remonter ? Oh ! Mais attends, mais Dédé, comment je vais te monter, moi, là ? Comment je te prends, Dédé ? Par l'arrière. Je te prends plutôt par le devant ou par l'arrière, Dédé ? Parce que là, j'ai l'impression qu'on va y aller. Hé ! Tout va bien. Non, on va mettre de la pression normale. Ok. Par contre, si je veux le sortir de là... Il faut que j'y aille en marche arrière, parce que là, je vais me retrouver après sur lui. Mouais. Je ne sais pas trop comment le sortir. Hé, mais je ne pourrais pas le tirer en marche arrière. Il faut que je le prenne par devant, Dédé. Comment on s'est mis dans la panade ? Ne t'inquiète pas, j'arrive. J'arrive, Dédé. Tout va bien. En plus, j'ai un stagiaire avec moi sur le côté. Je te garantis, il ne faut rien nous arriver. Allez, on y va. Nickel. On est comment, là ? On va venir se caler en marche arrière, Dédé. Bouge pas. Bouge pas, bouge pas, Dédé. Bouge pas, Dédé. Oula. Bouge pas, Dédé. Voilà, par contre, de nuit, punaise. Après, un ami, ça n'attend pas. Hé ! Ok, ok. Voilà, on recule. Voilà. Étape terminée, utiliser le treuil. Voilà, une fois allumé, on allumera le moteur. Ok. Alors, attends, je sors de là. Attends, Dédé. Non, mais attends, Dédé. Tout va bien, tout va bien. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Ce stagiaire, il m'avait mis le frein à main, là. Voilà. Vas-y, active bien. Alors. Mettre un treuil. Ok, Dédé. On va l'accrocher derrière, le treuil. Nickel. Je te prends. Je te prends par ici, comme ça. Ça te prend bien, Exter. Et on est bon. On allume. Voilà, Dédé. C'est bon, c'est parti. T'es prêt ? Allez, c'est tout droit. C'est tout droit, Dédé. On y va. Allez, Dédé. Allez, Dédé. Alors. Attends, je vais te laisser un peu de mou, Dédé. Pour que t'avances. Faut que t'avances un peu, Dédé. S'il te plaît. Allez, Dédé. Allez, Dédé. Oui. Oui, le Dédé. Oui, le Dédé. Hop, 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 le Dédé. Nickel. Par contre, il faut venir. Maintenant, il faut pousser. On y va. Allez, on te laisse un peu de mou. Nous, on y va. On monte un peu. Voilà. Donc là, logiquement, il ne bouge pas. Je lui laisse du mou, Dédé. On reste en contact. Allez, tu y viens maintenant. Allez. 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 Ah, et ça, ça ne vient pas, là. Qu'est-ce que tu fous ? T'as pu ou quoi, là ? T'es en train de me tirer. T'es en train de m'amener dans ton bourbier, mec. C'est impossible. Je n'arrive pas à venir. On va reprendre un peu de mou. On va reprendre un peu d'avance. Par contre, on est à 23 litres au sang. Dédé, j'espère que tu as sorti la carte bleue. Allez. On y va. Allez, Dédé. Là, il faut tout donner. Dédé, il ne monte pas, là. Bon, attends. On va faire une marche arrière. On va te donner un véritable à-coup. Voilà. Eh bien, voilà. On monte, maintenant. On y va. Allez. C'est parti, Dédé. On y va. On y va. On y va. On y va. On n'y va pas. On n'y va pas. On n'y va pas. Non, mais par contre, il faut m'aider, là. Oh là là, merde. La merde. Mais le fram. Attends. On va dégonfler les pneus. Voilà. On va dégonfler les pneus. On est en boîte auto, mec. On y va. On y va. Allez, allez. T'avances ou t'avances pas, là ? Pas l'impression qu'on avance, hein. Allez, on y va, on y va. Oh, Dédé, c'est nickel. Écoute, comme ça, on est bien. Écoute, nous, on monte, hein. De nuit, mais on est venu, hein, Dédé. Oh là là, Dédé, il en fout pas une. Mec, Dédé, le jour se lève. Enfin, je sais pas. Ça fait 5 heures qu'on est avec toi. Comment on s'en sort de là ? Comment tu t'es foutu ici ? Attends, reviens. Éteins ton moteur. Rallume. Allez. Dédé. On y va. Allez, allez. Putain, Dédé, j'arrive pas à te tirer, je te jure. Allez, allez. Nous, on monte, hein. Attends, mais c'est par où qu'on doit aller ? C'est par là, en plus. T'es à droite, hein. Je suis bloqué. Dédé, je crois que je me suis bloqué. Dédé, je crois que je suis bloqué, Dédé, là. Non, mais attends, tout va bien. Attends, on détache le treuil. Tu pars pas en arrière, Dédé. Non, t'as bien mis le frère à main. Tout va bien. Dans l'inventaire, t'inquiète pas, j'ai un crochet. Je l'ai mis là. On sort le treuil. Ok, on va l'accrocher ici et ici. Et on tire le treuil. Mais attends, mais ça s'est accroché derrière. Dédé, c'est pas à toi que je veux t'accrocher. Je veux mettre le treuil. Voilà. Voilà, nous, c'est bon. Nous, c'est bon. Alors, Dédé, t'es comment, là ? T'es comment, Dédé, t'es comment ? Attends, je vais juste détacher. On va revenir en arrière. Voilà. On va essayer de te prendre... Est-ce que ce serait pas plus simple de monter là que par ce que je suis en train de faire ? Je pense que oui. Je pense que, Dédé, on sait pas faciliter la vie. Je vais te le dire. Est-ce qu'on aurait dû passer par là, Dédé ? Voilà. On va venir ici. On va venir. Voilà. Par contre, ça va foutre la merde, ça. Vas-y, vas-y. Attends. Je laisse du mou. Voilà. Allez, on y va, Dédé. Allez, Dédé. Ah, il a pas allumé le moteur. Nickel. Eh, au top. Putain. Putain, Dédé ! Qu'est-ce que t'as foutu ? T'inquiète, jetez, jetez, Dédé. Tu peux allumer là ou pas ? Il peut pas s'allumer le moteur. Ok, t'inquiète, Dédé, j'ai une solution. J'ai la solution, Dédé, t'inquiète. Eh, tu sais que j'ai passé mon permis il n'y a pas longtemps, mais... Ça va aller. Ah, putain, quelle merde. Dans quelle merdier, Dédé, il nous a amené encore une fois, là. Ah, là, là, je savais que c'était pas un pilote, mais alors là... Ok. T'inquiète, Dédé, je vais te tirer. Je vais te tirer par-dessous. Voilà. Nickel. Je vais te prendre par le haut. Voilà. Allez, Dédé ! Moi ! Eh ! Allez, comme si de rien n'était, hein. T'es monté. Bouge plus ! Bouge... Bouge plus, Dédé, s'il te plaît. Allume le moteur. On détache l'autre oeil, Dédé. On détache l'autre oeil. Je vais me remettre en position. Ok, c'est par-là, Dédé. C'est par-là. Eh, le jeune à côté, il est en sueur, là. J'ai l'impression qu'il... Oui, il va appeler ses parents, là. Je te le dis. Non, mais... Eh ouais, non, mais on y avait dit que c'était une excursion tranquille. Punaise. Qu'on le déposait à 18 heures. Et comment on le paye, après, là ? Ok, on est parti. Ça va, Dédé, tu viens, là ? Tu viens, nickel. Allez, allez, on y va. Voilà, allez, on se lance, on se lance. Attends. Attends, attends, attends. Voilà, on y va par-là. Nickel, nickel. Allez, on y va, maintenant. Tu viens. Voilà. Allez, allez, allez. Allez, allez, on pousse, on pousse. Ouais, Dédé. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a la... Oh là là, il y a la boule, hein. Dédé, qu'est-ce que tu fous ? Oh là là, là là, Dédé. Bon, sors-moi de là, Dédé. En fait, c'est lui qui me tire. C'est pratique, ça, hein. On va se mettre... Tu sais quoi ? On va se mettre en vitesse lente. On va se mettre en vitesse lente. Ça, je sais pas ce que c'est, ça, hein. Non, on va se mettre comme ça, on est bon. Allez, Dédé. Tire le truc. Ramène-moi un peu. Voilà. Et là, on y va. Punaise, mais il n'avance pas, hein. Il n'avance pas, cette tâche, hein. Putain. Allez, Dédé. Mais j'avance pas, moi, là. Il ne faut pas que je sois en vitesse basse, en fait. Allez, Dédé, on y va. Ça y est. On y est. On y est. Ah, je t'en conjure, Dédé. Avance, fais quelque chose. Mais attends, mais il a... Il est éteint. Allez, on y va. On y va. On n'a plus trop d'essence, mais tout va bien. Oui, Dédé. Nickel. C'est tout droit. C'est tout droit. 14 litres au centre. Allez, allez. On est en montée exceptionnelle, hein. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Allez. 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 Nickel. Allez, voilà. On lui donne un peu de mou. Allez. Il monte ou il ne monte pas ? Il ne monte pas. Oh là 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 là. Il rend fou aussi. Dédé, Dédé. C'est quoi ce camion de merde que tu nous as pris ? Je n'ai plus d'essence, hein. On a combien ? On a 100 litres. Ok. Mais attends, mais moi, je te donne un coup... Je recule. Allez. Oui. Allez, ça vient. Change pas de... Putain, je me suis bloqué avec là. Oh le con. Tout va bien. Non, ça va, ça va. Il faudrait pas qu'on soit un troisième camion bloqué, Dédé. Ça serait un peu la misère. Allez, on y va. Attends, le tir toujours ? Ouais. Ok, c'est par là. Avec deux nuits, c'est pas forcément évident. Allez, allez. Allez, allez. Voilà. Est-ce qu'on ne rentrait pas par là, Dédé ? Voilà. Allez, moi, si je passe, t'y passe, hein. Attends, mais il a... Ouais, c'est bon, il s'était éteint. Il s'était éteint, son moteur. Le jour se lève, Dédé. Nickel. T'es pareil pour une nouvelle journée. Allez. Allez. Ah, il vient là. Voilà, nickel. Ah bah, au top du top, ça. Si c'est pas parfait. Let's go. Ah, je suis trop content, Dédé, de t'avoir sorti de là. Et surtout, d'avoir réussi. C'était vraiment pas évident. Mais on l'a fait. Wouhou ! Ouais ! Je te l'avais dit. Tranquille, t'as pu voir un petit peu des paysages, entendre les coyotes chanter. Je sais, t'as un petit peu faim, mais t'inquiète pas. Je connais une bonne épicerie qui vend des cheux qui piquent le matin à un prix totalement raisonnable. Je peux te la conseiller. Elle est juste à côté. Tu pourras la voir. En tout cas, on retourne au QG. Et c'était donc la découverte de Mudrunner. Bon, on a découvert le Little Colorado. Il nous reste une petite expédition à faire. Pourquoi pas la terminer ? J'ai bien envie de tester, voir un petit peu ce que ça donne du côté de l'Arizona et des Carpathes. On a en tout 74 expéditions, plus des expéditions perso. On a 40 000 en banque. On est plutôt pas mal. Eh bien, écoutez, c'était un plaisir de vous emmener avec moi dans la boue et bien sûr, sauver Dédé. Il va bien. Ne vous inquiétez pas. Tout ça est réalisé, bien sûr, toujours par des professionnels. N'hésitez pas en tout cas à mettre un bel avis sur le site de Découverte en mettant bien sûr un abonnement si vous n'êtes pas déjà abonné. A mettre un pouce bleu si c'est déjà fait, ça m'aide beaucoup. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout de la bonne humeur et de l'amusement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !